Le néo-travail, c'est le terme que je donne à cet ensemble résultant des mutations actuelles du travail qui sont liées à la digitalisation, à la robotisation, mais aussi aux nouvelles modalités de management et notamment à ce dogme qui devient hégémonique, selon lequel l'ensemble des travailleurs devraient sans cesse s'adapter à un monde en perpétuelle mutation. Je nomme cette résultante néo-travail parce qu'il est, selon moi, le corollaire du néo-libéralisme et bien évidemment, dans ce terme de néo-travail, pointe une critique puisque, selon moi, ce néo-travail conduit à une dégradation de l'ensemble de nos conditions de travail. Le travail, et c'est sans doute l'une des grandes découvertes de la modernité, façonne notre condition humaine pour au moins quatre raisons. La première, c'est que c'est par le travail que nous entrons en contact avec notre environnement, que nous métabolisons la nature d'une certaine manière. La deuxième raison, c'est que le travail façonne nos liens sociaux. La troisième raison, c'est que c'est par le travail que nous construisons un monde constitué d'artefacts, des objets qui nous entourent et qui sont durables, monde qui est peut-être plus stable que nous-mêmes et qui nous permet de faire autre chose, d'avoir d'autres activités que le simple fait de survivre. Et enfin, par le travail, nous pouvons, d'une certaine manière, exprimer toute notre subjectivité en exprimant nos talents et nos compétences. Ces quatre modalités sont battues en brèche par les nouvelles modalités de travail dans la mesure où le productivisme nous conduit, non pas seulement à métaboliser la nature, mais à la détruire, dans la mesure où la tachronisation est en train, et d'ailleurs le travail à domicile, sont en train de délier nos liens sociaux, dans la mesure également où ce monde que nous avons constitué, ce monde que nous avons rendu habitable, aujourd'hui est submergé de déchets et d'externalités négatives, et donc nous passons notre temps à essayer de le nettoyer, et dans la mesure, enfin, quatrièmement, où notre subjectivité s'exprime de moins en moins, dans la mesure où on nous demande moins d'exprimer notre talent que simplement nous adapter à des tâches de plus en plus répétitives. L'éco-travail, c'est ce qu'on pourrait opposer au néo-travail, et donc c'est un travail qui ne serait non pas destructeur, mais créateur. J'identifie dans le livre quatre voies par lesquelles nous pourrions essayer d'accéder à ce néo-travail, qui sont d'une part le fait de penser ce que nous faisons quand nous travaillons, donc penser ce que nous faisons quand nous cliquons, quand nous pédalons, quand nous remplissons un tableau Excel, quand nous exécutons des ordres, et se demander si oui ou non on est d'accord avec ce qu'on nous a demandé de faire. Deuxième chose, désobéir. Alors ça, désobéir dans certaines situations, bien entendu, je n'en appelle pas une désobéissance générale, mais savoir, quand la situation s'y prête, refuser d'obéir à un ordre, et y compris à des ordres qu'on se donne soi-même. La troisième modalité par laquelle nous pourrions accéder à l'éco-travail, c'est le bricolage. Bricoler, c'est préférer le tâtonnement à la tâche, c'est préférer la coopération à l'exécution des ordres, c'est préférer même d'une certaine manière le bidouillage à la programmation. Lorsqu'on bricole, on accomplit son travail en tenant compte de la situation, en tenant compte des objets qui sont déjà préformatés, et donc le bricolage inclut la notion de recyclage. C'est une notion qui a été théorisée notamment par Lévi-Strauss et qui me paraît être une voie absolument prometteuse pour penser et agir d'une manière différente dans le travail. Et enfin, nous accéderons à l'éco-travail si nous réfléchissons à la manière dont nous parlons au travail, au langage de l'entreprise, parce que c'est selon moi l'un des lieux par lesquels le néo-travail est en son emprise aujourd'hui. Ce langage formaté, ce jargon, ce bullshit qui s'étend au bureau, à l'usine, dans la rue et jusque dans les discours des politiques, il faut que chaque travailleur, chaque travailleuse, y résiste en pratiquant ce que j'appelle une éthique du langage, c'est-à-dire en n'acceptant pas d'utiliser des anglicismes ou des acronymes auxquels on ne comprend rien, mais en décidant de reprendre la main sur sa parole, en disant je ne comprends pas quand un ordre totalement abscond est donné, et en s'exprimant comme un travailleur ou une travailleuse singulier ou singulière. Du travail à la tâche, au soin des déchets, de la tâcheronisation au bricolage, de l'automation désincarnée à la coopération sensible et spirituelle, le chemin est devant nous. Il est difficile. Il ne sera vraisemblablement pas parcouru par des héros au point levé, mais plutôt par une multitude de travailleurs et de travailleuses suffisamment bons, qui obstinément, depuis leur open space, leur domicile, leur usine, leur ferme, leur bureau, depuis l'hôpital, la classe, la gare, le restaurant, l'hôtel ou la rue où ils travaillent, sauront déserter les rôles que la société avait préparés pour eux et reprendre possession de leur travail et de leur vie. Sous-titrage Société Radio-Canada